Une méthode simple pour avoir plus de visiteurs pour un site ou pour un blog consiste à diversifier ses supports. Pour bien cibler les sujets pour lesquels une diversification des supports doit être faite, il est important de pouvoir identifier les thématiques qui attirent le plus de visiteurs. Pour cela, vous pouvez consulter les statistiques de votre site ou de votre blog et vérifier ainsi sur quelles pages les visiteurs sont les plus nombreux. Vous pouvez aussi vérifier les pages sur lesquelles il y a le plus de commentaires. Si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez aussi regarder les vidéos qui sont les plus vues. Ceci va vous donner les thématiques qui plaisent le plus à vos visiteurs ainsi que les pages ou les vidéos qui sont les plus consultées. A partir de là, vous allez devoir retravailler ces pages ou ces vidéos d'une façon différente. C'est-à-dire que les pages ou les vidéos ont été publiées sous un format initial. Par exemple, il peut s'agir d'un article, donc c'est du texte, mais à la place d'un article, vous avez peut-être publié une vidéo, ou bien un podcast, ou bien une infographie. Ceci correspond au format initial. Et ce format initial, vous allez pouvoir le retravailler pour en faire un autre format. Par exemple, vous avez fait un article, vous allez pouvoir en faire une vidéo. Vous avez fait une vidéo, vous allez pouvoir en faire un article. Vous allez ainsi retravailler, quelque part, recycler un contenu qui existe déjà. Et cette recréation de l'article est beaucoup plus simple que de partir d'une page complètement blanche. Il existe des variantes qui consistent à non pas recycler un article lui-même ou une vidéo, mais à recycler la thématique. Vous avez donc vu que les visiteurs préfèrent telle ou telle thématique, et vous allez travailler en priorité sur celle-ci. Vous pouvez faire par exemple des mises à jour. Ainsi, vous avez décrit une situation en 2020, vous allez décrire la situation en 2021. Vous pouvez aussi faire des mises à jour chaque mois, si la thématique s'y prête, bien sûr. Vous pouvez aussi approfondir cette thématique. Vous pouvez aussi faire d'autres documents qui sont différents, mais qui portent sur la même thématique. Les conséquences vont être les suivantes. Certains documents vont être plus faciles à faire. En effet, il y a un simple changement de support. Vous recyclez des données qui existent déjà. La plus grosse partie du travail est déjà faite, même si d'autres documents vont, eux, demander plus d'efforts. Vous allez avoir progressivement de plus en plus de documents sur votre site ou sur votre blog. Et le fait de tourner toujours autour des mêmes thématiques ou d'une seule thématique va renforcer la spécialisation de votre blog. Ces éléments sont importants. Votre site ou votre blog va ainsi avoir plus de poids dans les moteurs de recherche pour un domaine particulier. Vous allez avoir également plus de visiteurs, soit en provenance des moteurs de recherche, soit des visiteurs directs qui apprécient votre thématique, qui ont repéré votre site et qui viennent d'eux-mêmes. Ou bien les visiteurs viennent autrement, par exemple de forums, de sites spécialisés ou des réseaux sociaux. Vous allez également pouvoir apparaître comme étant un expert dans les thématiques pour lesquelles vous donnez votre préférence sur votre blog. Sous-titrage Société Radio-Canada